Musique Alors l'autre point qu'on a mis en place lorsqu'on a fait le cours sous cette forme-là, c'est le forum. Alors là, honnêtement, c'est la loose totale. D'accord. 16 inscrits cette année sur 100 euros étudiants. Là, je suis sidéré. L'an dernier, on en avait 30. Et l'année d'avant, on avait 32, mais il y avait l'équipe pédagogique qui s'était inscrite. D'accord. Donc, il fallait enlever 4, 5. Donc là, ils ne sont pas réinscrits tous les ans. Ils sont déjà inscrits, ceux-là. Donc là, honnêtement, c'est un peu la cata. Et alors, l'autre chose aussi qu'on regarde, c'est qu'il y a eu 14 messages publiés, y compris les réponses aux questions qui ont été faites. Contre l'an dernier, 92, et il y a 2 ans, 39. Alors là, manifestement, votre promo, elle n'aime pas le forum. Alors, c'est un peu con, parce qu'encore une fois, le forum a un avantage. Enfin, on pensait que ça avait un avantage. C'est qu'en amphi, vous n'osez pas poser les questions par peur d'avoir l'air idiot. Encore une fois, il n'y a pas de question idiote. Si vous ne comprenez pas et que vous avez peur d'avoir l'air idiot, dites-vous bien qu'il y a sans doute la moitié de l'amphi qui a peur d'être aussi idiot que vous en posant la question. Donc lancez-vous. Et il y en a plein qui disent, j'ai la réponse à ma question. L'intérêt de forum, pour moi, c'est que vous pouvez poser la question en vous appelant Toto44. Et je ne sais pas, et je n'en ai rien à faire de savoir qui est Toto44. De même que si vous posez une question et que vous avez l'air idiot, ce n'est pas pour ça que je vais vous traquer sur votre copie. En plus, j'ai énormément de mal associé des visages à des noms. C'est une tare personnelle. Ça veut dire que même si je vous ai repéré dans l'amphi, être capable de vous associer à un nom, surtout en amphi, c'est un peu compliqué. Donc je trouve que ça, c'est honnêtement dommage. Alors c'est évidemment un peu tard. Donc là, ici, on a la liste des gens qui se sont inscrits. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucun moyen pour moi de les retrouver. Vu les noms, on ne les voit pas trop là parce que l'amphi est un petit peu loin. Donc le message, c'est utiliser le forum. Il y a quelques étudiants qui m'ont écrit par mail. Alors c'est étonnant parce que là, l'onimé a disparu. Ils sont obligés de faire un mail où on peut les retrouver. Même si parfois, ce n'est pas le mail de Sorbonne Université. Mais le truc qui est dommage, c'est que quand vous posez une question à un enseignant par mail, il vous répond. Mais il ne va pas mettre la promo en copie. Donc ça veut dire que du coup, ça reste un échange privé et personne d'autre ne peut profiter de ça. Et donc, je trouve que c'est dommage. L'année prochaine, il faut que j'assiste beaucoup plus au début de première amphi sur le fait que vous devez utiliser ce forum. Parce que ce n'est pas simplement pour vous. C'est aussi pour l'ensemble des étudiants. De même que vous noterez que j'ai mis les archives sur le forum. Rien ne vous empêche. J'allais regarder les messages les années passées. Alors, il y a des évolutions. Il y a des exercices qui changent. Il y a parfois des vidéos qui sont rajoutées ou qui évoluent. On corrige des trucs. Mais, je veux dire, l'idée, c'est de garder ces archives-là. D'avoir une espèce de fac qui s'accumule avec le temps. Et qu'il soit un outil supplémentaire pour vous. Vous avez une question ? Alors, il y a quelques personnes qui ont posté des commentaires sur YouTube. Effectivement, comme vous le faites remarquer. Mais, oui, j'ai eu deux commentaires sur... Moi, je veux bien que vous n'utilisez pas le forum et que ce soit la débauche de commentaires sur YouTube. Mais, il n'y a ni l'un, ni l'autre. Ni fromage, ni dessert. Donc, vous voyez. Mais, effectivement, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est... Là aussi, si vous avez des idées d'outils qui seraient plus appropriées, pourquoi pas ? Encore une fois, nous, on s'adapte. Bon, je sais que certains d'entre vous utilisent Moodle. Vous avez certains courses où j'utilise Moodle. Moi, ça fait 20 ans que j'ai développé des environnements à moi. Tout mettre sur Moodle, c'est faire un clicodrome infernal. C'est y passer une semaine pour mettre les preuves. On ne voit pas, il y a 99 vidéos à mettre sur Moodle. Ça fait 99 fichiers à charger à X clic le chargement. Moi, je suis désolé, je ne marche pas. Tandis que j'ai un système à la maison qui est entièrement développé. Je fais, mec, web, déploy. Je n'ai rien à faire. Et en 30 secondes, à une minute, tout est déployé automatiquement. Donc, vous comprenez pourquoi j'utilise mon système à moi et je ne m'adapte pas pour l'instant à Moodle tant que je n'ai pas adapté la moulinette pour pouvoir fonctionner dans Moodle. Et hélas, le temps me manque. Donc, voilà. Ça, c'était juste une petite discussion sur l'utilisation des outils. Et je trouve dommage que vous ne vous en empariez pas ou que vous n'en proposiez pas d'autres. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous traquer ou autre. L'idée, c'est de vous donner l'occasion d'avoir un cours un petit peu socratique au sens où si vous avez des questions, eh bien, vous les posez et vous échangez. Et si vous regardez certaines questions qui ont été posées, il y a des étudiants qui se sont même permises de signaler des bugs comme ça. Et ils avaient raison. Et ça a donné lieu, d'ailleurs, à des corrections. Sous-titrage Société Radio-Canada